Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Ebov de chez Don Panic Games. Ebov, c'est un magnifique jeu de Yves Charamel le Nain, magnifiquement illustré par Maëva da Silva. Dans ce jeu, on va jouer des divinités et on va essayer d'accéder au Mont Olympe pour détrôner Zeus. Alors, on voit ici, on va jouer avec des cartes, un plateau un peu pyramidal avec différents niveaux et on va jouer des divinités qui seront représentées par ces très belles figurines de couleurs. On va ouvrir tout de suite la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a déjà une règle du jeu. La règle du jeu est très courte. Voilà, donc on a ici le manuel pour monter la pyramide. On a ici les règles du jeu. Ici, on a un rappel de ce que font, enfin, du pouvoir des divinités. Et on arrive déjà à la fin puisque la deuxième partie du livret, c'est les règles en anglais. Donc, c'est assez simple à appréhender. Et ensuite, on a évidemment toutes les parties nécessaires pour construire la pyramide. Donc, on voit qu'il y a différents cercles qu'on va superposer les uns aux autres et qu'on va coller à l'aide de petits stickers autocollants double face qui sont procurés avec la boîte et qui sont juste ici. Donc, c'est assez simple à monter, finalement, puisqu'on va simplement suivre les petits traits. Donc ici, voilà. Donc, c'est assez simple à monter. Vous voyez qu'ici, on a un petit 2. On va chercher le cercle qui représente ce petit 2. Voilà, on voit qu'ici, il y a à nouveau le petit 2. On va le placer comme ceci et placer en autocollant pour pouvoir construire au fur et à mesure la pyramide. Et on va le faire tout de suite. Et voilà le résultat final. Donc, on a bien le mont Olympe avec différents étages qui sont représentés par différents éléments. En fait, finalement, l'eau, l'herbe. Voilà, après, on arrive sur la montagne, donc avec des cailloux. On voit donc ici, il y a du relief. Hop, je vais le retourner pour que vous voyez ici, voilà, les différentes strates. Et donc, ça va être le plateau de jeu. Avec quoi d'autre ? Est-ce qu'on va jouer ? On va jouer, comme je vous l'avais dit, avec les divinités elles-mêmes qui sont représentées par des figurines. Alors, on a Zeus, on a Hera, on a Athéna. Voilà, on en a en tout 8. Donc, elles sont ici. Elles sont de belles factures. Et elles sont plutôt jolies. Elles portent tout l'emblème de leur pouvoir. Par exemple, ici, on a la fertilité. Et Zeus a son éclair, bien connu. On va également jouer avec des cartes. Les cartes, en fait, vont nous permettre de jouer soit 1 contre 1, donc dans un duel, soit de jouer à 2 contre 2 en équipe. Donc, 2 équipes de 2. Les cartes vont simplement nous permettre, dans un premier temps, de savoir où placer les différents protagonistes. Donc, ça, ça va être avec ici. En bas des cartes, on va les mélanger. Et on voit qu'ici, on a des éléments, on a des lettres et on a des numéros. On va mélanger toutes les cartes. On va prendre les deux premières. Ici, on aura, par exemple, ce sera la lettre, qu'on retrouve ici sur le pourtour du mont Olympe. Et on prendra la deuxième carte avec le chiffre. Et par exemple, on pourra se dire, ok, donc c'est cette lettre. Et c'est au quatrième rang. Donc, on va pouvoir placer ici cette déesse. Ensuite, les cartes, elles vont servir à quoi d'autre ? Eh bien, elles vont servir à générer des effets. Par exemple, on a ici Arès, qui va pouvoir se battre, par exemple, avec les autres divinités. On a ici Aphrodite, qui va permettre de déplacer une autre divinité. Ici, par exemple, on va pouvoir épuiser des cartes, puisqu'à chaque fois qu'on va jouer une carte, on va l'épuiser et on ne pourra la récupérer qu'une fois qu'on aura utilisé toutes les autres cartes. Et on va également avoir des petits tokens qui vont déclencher des effets en fonction du moment où les divinités vont se poser dessus. Par exemple, ici, on a des jetons Fertilité. On a aussi des jetons Foudre. Donc, ça va soit donner des bonus, soit donner des malus en fonction de la divinité qui tombera dessus. À savoir qu'ici, on a aussi des portails qui nous permettent de nous téléporter d'un endroit à un autre, qui sont disposés par le dieu de la mort, Hadès. Et on a enfin ici des endroits où on ne peut pas aller. Des cases qui seront donc impossibles de rejoindre pendant la partie. Elles seront placées ici aléatoirement en suivant la règle, tout simplement. Et l'objectif, ça va être quoi ? Ça va être d'amener l'un de ces dieux ou l'une de ces déesses au centre pour récupérer la place de Zeus. La première personne qui réussit à ramener un dieu ou une déesse a gagné la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une sorte de jeu d'échecs en 3D, un petit peu sympa et sur fond de mythologie grecque. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur Above, chez Don't Panic Games. Sur ce, on vous dit à la prochaine et puis ciao !